Et salut à tous, c'est Titacrofait, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo RTA, top date 2 actuellement, donc en vrai pas trop mal, on se débrouille plutôt bien. Je m'amuse bien en RTA et je voulais vous le montrer dans cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu et nous directement parti avec les petits replays. Alors, première game, on tombe contre un first pick Oliver et moi je passe sur Gapsus Agar parce que je sais pas encore sur quoi je vais me retourner, tu vois. Je connais pas encore trop la suite de ma draft, du coup je prends des mobs polyvalents, évidemment avec mon Bergil, ban Eleanor. Donc le pick Eleanor pour moi c'était pas un bon pick dans ma draft, mais il a décidé de le ban, du coup tant mieux pour moi. Il va évidemment aller focus directement le Sagar au niveau du reset et mettre de breakdave sur mon Gapsus qui va se cleanse. Moi ma stratégie est très simple, en fait la seule source de dégâts c'est ce Bergil. Bergil, je trouve ça terrifiant contre moi, c'est trop fort, du coup je mets tout dedans, en fait tout dedans directement. Parce que ça saute breakdave tous les tours et du coup c'est compliqué pour moi de le gérer, je vais prendre beaucoup de dégâts. On voit en plus que le Oliver est en tout crit, du coup il met beaucoup de dégâts sous le breakdave. Donc moi je prends pas de risque, je me dis, je tue le plus de possible le Bergil et on est pas trop mal. La Bergil plutôt. Petit proc du Oliver, pas de soucis, on prend des gros dégâts néanmoins, petit proc du Wussan, on prend des gros dégâts. Du coup là il va réussir à me tuer parce qu'il va crit, voilà. Et là on a peu de la panade, il faut qu'on proc. Et on proc, ok très bien. Bon si on avait pas proc, on aurait pu évidemment y aller avec Sagar. On a un petit proc ici sur Sagar, bon il est pas très utile certes. Et maintenant je me dis, je vais sur le Oliver parce que le Oliver c'est les Tantocrites, il a pas Sandrez. Du coup, moi avec mes 30 d'accu tout mouillé, je peux aller mettre le breakdave avec Mei Wang, on va le tuer directement. Et à ce stade là, je me dis on est pas mal, on a un petit proc ici, bonus, mais bon, à ce stade là honnêtement on peut plus vraiment la perdre. Et on la gagne. Allez ensuite on tombe contre Jinyao, Jinyao qu'on bat à chaque fois qu'on rencontre lui malheureusement. Alors qu'il y a l'habitude, il me bat à chaque fois. Et là ça fait 5-0, je pense que c'est la sixième fois qu'on va se rencontrer. Et il joue en jumeau haut, voilà. Sur la spique Smycer me dérange pas trop. Je me dis que Gapsu est plus menaçant que Smycer, du coup je bane un Gapsu. Je préfère faire comme ça. Donc on va chercher les stuns, mais on va rater deux stuns malheureusement. Voilà, donc on va chercher quand même le breakdave. On va mettre ici du coup un skill 2. Et heureusement on a un proc à l'open qui nous permet d'aller sortir directement le Smycer. J'avoue, avec les doubles résistances à l'open sur les stuns, si on n'avait pas eu ce proc sur Kinky, je pense qu'on avait perdu. Il a un petit proc aussi avec son Julian, du coup il peut aller me tuer directement. Enfin, il met un HP plutôt. Pas de soucis, moi je vais juste mettre des dégâts sur le Sagar. En fait je mets tout sur le Sagar parce que je me dis que maintenant il va faire son skill 3. Il proc à nouveau. Je me dis à ce moment là, il va faire son skill 3, du coup je vais avoir des stuns, du coup autant les tuer directement là où je peux taper. Hop, on va skill 2, on va tuer directement. Et à ce stade là, je fais skill 2 pour mettre plein de dégâts en Awo. Je me dis que Kinky termine comme un boss. Et là vous avez remarqué ou pas, le Kinky là. Il a solo la game. Legit, il a solo la game. Kinky, offensif, rapide, incroyable. Alors, petite draft suivante. First pick Shizuka, je me dis, ok, du caviar. Je prends Chandra Sagar. Il fait Syra Vanessa, bizarre. Gianna, Juno de mon côté. Et il prend Etna, Véromote. Là je me dis, c'est bon, c'est gagné. Je prends Ragdoll. Je sais qu'il bann... Enfin, qu'il ne va pas bann... Pardon. Je dois bann Véromote plutôt, c'est que je sais qu'il ne va pas bann Gianna. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Il va réussir à me stun alors qu'il ne met pas midlife malheureusement. On va faire un skill 2, on va réussir à mettre double stun d'espèce. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On va mettre 2 câlins pour sauver un petit peu la Gianna. Il va skill 3, elle va pouvoir me stun également avec la Shizuka. Pas de soucis. Là, je me dis qu'en fait, la Juno va faire un taf monstras. On va tout mettre sur la Etna. Il va skill 2. Il va réussir à reprendre un tour. Presque, voilà. Hop. Et on va juste la tuer deux fois parce qu'elle est squishy. Et là, je me dis, à ce side-là, honnêtement, je ne peux pas la perdre. Sauf que, regardez ce qui va se passer. La Syra, elle est on fire. D'ailleurs, elle va proc, une fois, me mettre une bombe. Reprendre de la TV. Criter les mots opposés. Stun ! Pas grave, on va skill 2. On tue la Etna. Nickel. On va du coup taper la Syra. La Syra qui va proc Violeur à nouveau. Mettre une bombe. Faire péter. Me tuer tout le monde. Reprendre son tour. Je la tue. Et voilà, les deux petits procs de la Syra, l'air de rien. Ça lui a fait mettre une bombe plus une dédonation en plus. Et, bah, c'est fort. C'est fort. Et à ce side-là, malheureusement, c'est compliqué. Parce qu'on sait que la Etna a son skill 3. Alors là, il fait une erreur. Il revive la Etna. Je ne sais pas pourquoi. Je vais lap, en fait. En vrai, je dis que je vais lap. Ça, c'est joué à Pixel. D'accord. Là, je stun. Assez lucky. Je me dis, c'est bon, on est fine. Tu vois. Alors, sauf que là, elle a Etna son spell et va réussir à me tuer. Elle a full crit. En vrai, je pense qu'elle a raté 2 crit sur 5. Et on la perd. RIP. Alors, on tombe contre Imiko. Alors, Imiko, c'est un bon joueur de G3. Lui, en général, il est assez haut. Retenez bien son pseudo. On va faire Biomile contre lui. Il part sur du Smycer, macha. Et moi, je pars sur ma cleave. Ça, c'est ma cleave que j'adore. Robo Dark. Ça, c'est ma nouvelle cleave que j'adore. Je ban Elianor. Et en vrai, ma cleave est un petit peu bancale ici. Parce qu'il y a une Juno. La Juno pourrait plus gêner. Mais, ne vous inquiétez pas. On va le faire. Là, on voit que c'est un peu squishy. Ça craque un peu sur la macha. Du coup, je vais la taper. Mais je fais une petite erreur. Je fais une petite erreur. C'est que là, voilà. Je me dis, confiant, je peux tuer le Smycer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé comme erreur ? Déjà, le problème, c'est que Lorraine n'a pas réussi à reprendre un tour. D'habitude, Lorraine reprend un TB pour pouvoir set up breakd. Et mon but, évidemment, c'est de tuer le Smycer à chaque fois. Parce que c'est le Smycer qui est vraiment fort. Et là, je ne sais pas. Je me suis dit, j'aurais comme les dégâts. Et en fait, pas du tout. Du coup, l'erreur, c'est d'avoir été focus le Smycer. Puisqu'on a résisté sur l'absorbe ATB avec Ren. Et le mieux aurait été, évidemment, d'aller dispo de la macha. Évidemment, dans ce cas-là. C'était le winning play. Du coup, le Smycer qu'on n'arrive pas à tuer. Mais là, le problème, ce n'est pas que le Smycer ne soit pas mort. C'est que du coup, la macha, elle aurait dû être tombée de sa monture. Et elle ne l'est pas. Et du coup, elle me met trop de dégâts. Genre, mon Echir se fait one shot. On a un petit proc ici. C'est cool. On va pouvoir taunt. On a le skill 2. On va mettre des bons dégâts. On va pouvoir les tuer directement ici. Voilà. Et à ce site-là, on n'est pas si bien que ça. On n'est pas si bien que ça. La macha qui est toujours debout. Heureusement qu'on a un petit proc pour mettre des bons dégâts. Moi, on ne la dispoonde pas. Et là, la récupération skill 2. Heureusement, petite résistance. Ça m'aime bien. Et moi, petit preuve, du coup, petit skill 3. On dispoonde la macha. Et en fait, Rennes, au final, a quand même réussi à carry. Même s'il y a une petite résistance à l'open. On reprend cette fois-ci un tour. Donc, on peut setup le break death. Voilà. Et on va aller tuer le Oliver. Je reprends directement. Donc, petit skill 2 ici. Parce qu'il veut me knock ça, Kasten. Petit skill 2. On va tout mettre pour essayer de taper ici. Le tuer. Et à ce site-là, notre Moore est en Vio. Bon, on a un truc violent, mais il ne sert à rien. Le Moore ici, en fait, terminé. Il est en Vio. Si il est en espère, OK, Juno aurait pu le faire. En Vio, quasiment impossible. Alors, du coup, petite draft suivante. First pick Oliver. On est contre Ray Jeky. Donc, très bon joueur de RTA également. On part sur Chandra Sekhmet. Sagar. Et je prends ici une castre à feu. Et je prends une Gianna. Je me dis, Gianna, forcément, il va la banne. Donc, moi, je banne le Gapsou. Et on a gagné. Tu vois, je vais reset le Moore. À l'open, il n'y a pas de strip. Et il s'est gagné. Donc, parfait. Voilà. Il joue avant parce qu'il a un lead avantageux. Et il a des bonnes runs. Donc, il mode speed. Donc, moi, ça m'arrange. Il ne peut rien faire. Résistance sur le reset de Karnal, malheureusement. Ce qui veut dire qu'avec ma castre à feu, je voulais aller one shot à la base le Smycer. Je ne vais pas pouvoir aller là-dessus. Je suis obligé d'aller sur le Karnal. Sinon, le Karnal va me solo. Parce que j'ai raté les resets, évidemment. Donc, voilà. Donc, je tue. Le Smycer qui va réussir à propre violent. Du coup, il a déjà sa bombe proche à tour. Alors qu'il a été reset. Qu'il a mis sa bombe, pardon, le premier tour. Excusez-moi, plutôt. On va essayer de le taunt. Donc, on va réussir à le taunt. Donc, là, je me dis, ok, on est quand même fine. Il reproc violent avec son Smycer. Du coup, il peut mettre la bombe. Forcément, je me fais reset ici. En fait, non, il y a une résistance. Mais il a réussi à me strip le bombe-off derrière. Du coup, il peut me tuer. Et ouais, les petits procs qui m'aident bien. Les procs qui m'aident bien. Et là, en fait, tu sais que je peux encore la gagner. Chandra Sagar peut encore gagner ici. Mais bon. Le Smycer va encore proc. On s'est fait un petit peu de proc, là, malheureusement. Et on la perd. Allez, petite brève suivante. Tonton contre Judas. On est retombé G2. C'est pas grave. On va aller récupérer le G3. Je vous spoil un petit peu. Il me fait un petit... Rackdoll Gapsou. Moi, je pars sur Niki Kinky. J'aime trop jouer ça. Le petit Kinky Force ban. Pardon, la petite cassette Federica. Je ban Juno. Je me dis que le Veromos me dérange pas plus que ça. Donc, je skill 3. Il va cut. Je le sais. Pas de soucis. Je skill 2. Je mets des bons dégâts. Voilà, un full dégâts. Et là, skill 2. Pouf. Un plat de dégâts. On reset. Pouf. On va tuer directement... On a procé Niki. Découpé heal. On va tuer évidemment à gauche. Non, plutôt le Rackdoll. Pardon, parce que j'ai mis le beat life. Low life. Et puis, voilà. À ce stade-là, on va juste tuer la Vanessa qui va récupérer son revive. Là, il ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va juste tuer. Tranquille. On a un petit proc ici. Mais à ce stade-là, c'est gagné. Et voilà. Donc, petite game assez rapide. On la juste cleave, en fait. Tout simplement. Allez, petite dive suivante. First pick Vanessa. Moi, first pick Vanessa, en fait, j'aime bien jouer Moore. Pourquoi ? Parce que je me dis, soit il faut un archétype avec Smycer, du coup T2, et je peux cleave CC comme je le fais actuellement. Soit c'est des joueurs de Sonya. Du coup, ben Moore, on ne peut pas se faire one-shot. C'est pour ça que je préfère jouer Moore que Chandra dans ces games-là. Et là, je me dis juste, je joue outspeed, en fait. Voilà. Donc, on outspeed. Et on cleave. Hop là. Si l'Adriana était ensuite fait outspeeder, ben, c'est pas grave. On avait les strips, hein. On avait les strips avec le robot. Et puis, on avait également le Sagar. Et on aurait pu cesser un petit peu. Et j'aurais même pas, je pense, qu'il 2 avec les chiens, j'aurais juste qu'il 3 pour avoir un strip supplémentaire. Donc, vu qu'on a mis les silences grâce à Rennes, on peut aller directement tuer ici le petit père. Le petit père Smycer. Voilà. Le silence kick arrive de fou. Du coup, petit proc de l'Adriana. C'est pas grave. Nous, on va taper tranquillement dessus. On arrive à mettre un stun. C'est assez lucky. Mais bon, après, pas nécessaire. Il proc, du coup, il décide de revive le Smycer. Ok. Pourquoi pas, en vrai. Il profite de sa fenêtre pour le faire. Moi, je mets juste le break death. Il est en revenge. Du coup, il revenge. Mais j'ai un petit proc violent, moi aussi. Du coup, on peut juste, voilà. J'ai des ATB. Mais bon, à partir de là, en fait, on avait déjà nos CD. Donc, le proc, ça ne fait pas grand-chose. On va te tuer. Voilà. Et prochain tour, on a un nouveau notre skill 3 avec notre Rehen. Et ouais, Rehen, j'aime trop. Je trouve ça trop fort contre Vanessa. Tu mets le silence. Et tu set up le break death derrière. Eschir plus one shot. Par rapport à l'autre game tout à l'heure, tu vois. Quand on arrive à absorber l'ATB avec Rehen, ce qui est normal. On peut set up le break death pour le Eschir. Donc, petite dinde suivante. On retombe contre Imiko, dont on a joué tout à l'heure. Et je prends Smycer first pick. Et là, je fais une mauvaise Rota. En fait, je fais une Rota T2 alors qu'il part sur la Clif CC. Et du coup, il a en fait les LD Knocker Monoïd pour me gérer. Et en fait, je ne peux pas. Il a deux Knocker Monoïd Broken LD plus un CC LD Broken. Madrath est archi mauvaise contre Lee. Après, j'avoue, je ne savais pas qu'il avait ses LD. Et malheureusement, on va le payer cher. En fait, on va juste se faire sortir directement. Mon winning play ici, évidemment, est, parce que c'est encore gagnable, aller full sur le Han. On a des bons stuns. Heureusement, on a le Sun Despair. Donc, on continue évidemment sur ce Han. On met des bons dégâts. 2K5 avec la Juno, honnêtement. Petit proc du Gapsu ici. Donc, ça met bien, on peut mettre la Brand. Et du coup, on tape, on met du 3K1 avec la Juno. Et on va juste aller tuer tranquillement ce Han. Et en fait, je me dis, si le Han meurt en vrai, on peut la gagner celle-là. Donc, on tue. Là, je me dis, tu sais quoi ? La game est relancée. Là, la game est relancée. On met le silence, mais pas là où on veut. Si on a un proc violent, on a gagné. Malheureusement, plus tard, on n'arrive pas à en avoir. Et il va me réduire à TB mon Gapsu, normal. Il va rater les resets, mais il va avoir un proc violent. Du coup, c'est cool pour lui. Il va réussir à faire sur ce qu'il 3, il va récupérer ses spells. Il va mettre l'arrêt du 4KB sur Juno. S'il n'avait pas réussi cet arrêt du 4KB sur Juno, je pense qu'il perdait. Mais il l'a réussi. Du coup, eh bien, j'ai toujours mon slow pour un tour entier. Plus d'un tour, du coup. Et ça, c'est catastrophique. Ça, c'est une catastrophe. J'ai un proc, mais je n'arrive à rien faire avec le Gapsu. Il met le stun sur la Juno, c'est plutôt cool. Je vais sur le mob qui est l'OHP, ici, à ce stade-là. Mais bon, le problème, c'est que l'air proc violent, évidemment. Le problème à ce stade-là, c'est que le Moor devait être menaçant. Et je pense que je vais avoir du mal à le gérer. Donc, je vais tenter un stun à droite. Présistance. Je vais mettre la Brand. Je me dis que je vais pouvoir tuer avec la Juno à gauche. Voilà. Mais là, je ferai trop cher. Enfin, à ce stade-là, le Moor est en train de me solo. Voilà, voilà. Il va me réduire un TB à nouveau. Mais je meurs parce que le Moor va raid. Et je la perds comme ça, malheureusement. Je pense que là, ma draft n'était pas bonne. Mais, mais, s'il n'avait pas réussi, ça réduit qu'un TB élément posé avec Oliver sur la Juno. Je l'ai gagné. Du coup, draft suivant, je retombe contre Himiko. First pick, Moor. Oliver et Sheer. Donc, je me dis, ok, je ne vais pas me faire marcher dessus. Je joue le premier tour. Et bon, putain, je me couche quand même parce qu'il prend Etna. En vrai, Ragdoll contre Etna, c'est trop fort. Je banne la Juno. Il banne l'Oliver. Et là, je ne comprends pas son ban de l'Oliver. Et du coup, je sais que j'ai gagné la draft ici. En soi, là, ici, il ne peut pas gagner. Il va skill 2. Je ne vais pas recut. Je vais mettre la bombe sur Etna. Je vais mettre les stuns. Et GG. Et GG. Il va skill 2. Ok. Il va me donner beaucoup d'ATB. Ça va me mettre quand même des bons dégâts, certes. On met la brand sur la Vanessa. On a un petit proc. Du coup, on peut aller chercher éventuellement à cette endroit. On n'y arrive pas. On va juste mettre plein de dégâts sur la Vanessa. Parce qu'il y a la brand. Et voilà, on est pas mal. À ce stade-là, je ne pense plus qu'il puisse la gagner. On tue directement la Vanessa. On la met à HP. On va la tuer proche à tour. Là, on la tue. Hop. On a un petit proc. Mais ce petit proc, on est de bon. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il va skill 2 à nouveau. Hop. Il met des bons dégâts. On va tuer la Etna. Voilà. Et on va mettre la bombe sur le Moor. Parce que le Moor, c'est le meuble qu'on ne peut potentiellement plus gérer avec son passif. Et du coup, je préfère faire ça, comme ça. Il a un bon petit proc ici. Mais il rate le silence sur le Echir, heureusement. On va pouvoir tuer le Moor. Et on récupère notre pelle avec Echir. Et du coup, on a gagné. Bon, je pense que même s'il avait réussi son silence sur Echir, c'est quand même perdu pour lui. Et du coup, on la gagne. On retourne contre lui, encore une fois. First pick Vanessa. Moi, je repars sur du gap sur Ragdoll. Je me dis, je peux toujours compter ce premier tour, si jamais. Et là, je prends Eleanor Giana. Parce qu'il fait une compo avec peu de dégâts. Je peux aller au force ban. Je ban la Vanessa. Et en fait, la stratégie, c'est, je la connais, il va vouloir one shot de la Giana. Sauf que ma Giana, vous la connaissez, vous l'avez déjà vu, la tech. Elle tank l'Esonia. Du coup, bah, voilà. Mon tank, à l'aise. On va mettre le stun. Et c'est gagné, hein. Voilà. Là, il ne peut plus gagner. On va juste mettre la brown sur Tower. Comme ça, il meurt de la bombe tranquillement, bah, dès qu'il rejoue. Et voilà. Donc, il fait skill 2, il rate son crit. Voilà. On va juste taper full le chat, parce que c'est lui qui peut me faire perdre. Et voilà. Je vais chercher le stun. Pardon, je ne vais pas me retransformer. Il va me reset mon Gapsule, la raison. Le Tower meurt. Il met un HP ici. On va pas mettre une bombe. On va rater la bombe, pardon, excusez-moi. On va se transformer pour taunt, du coup, 2 tours ici. Voilà. J'ai un petit prog, du coup, bah, je me retransforme, hein. Pourquoi pas. En fait, en forme humaine, je reprends plus de mes tours. Et je mets tous les dégâts là-dessus. Voilà. Donc là, il meurt du dot. S'il proc violent, du coup, il meurt. Hop. Il va match de mon Gapsule. Ok, pas de souci. Je vais taper tranquillement la Sonya. Et je me dis qu'une fois que la Sonya est mort, c'est gagné. On crit ici, on glensse pas. Et du coup, on a gagné directement. De toute façon, avec Ijana, on tuait Proch-la-Tour sans souci. Ensuite, on retombe encore contre lui. First pick Vanessa de mon côté. Je me dis, bah, pourquoi qu'il joue une Sonya, en fait ? Il prend CLD. Il prend, du coup, CLD. Et un petit Smycer. Et moi, je prends un Vérumos. Là, je sais qu'il va ban... En fait, non. Je banne le Han. Mais je pensais pas, en fait, qu'il allait faire ce ban-là, honnêtement. Et du coup, moi, j'aurais voulu ban plutôt la Diana. Et là, je ne peux pas gagner ça. C'est impossible. En fait, j'ai pas assez de dégâts. Il a une, deux sustain, double sustain, plus une Diana Bruiser. Je vois pas comment ça gagne ça, en fait. Pour moi, je peux pas gagner ça. Et en fait, en temps normal, j'aurais juste Leaf cette game. Honnêtement, ma draft n'a pas de dégâts. Elle a zéro dégâts. Elle a rien. Elle a un peu de CC, à la rigueur. Mais Eleanor, ça embête un peu les meubes CC. On a Smycer qui peut sustain. On a Diana, un Neckermonade qui fait extrêmement mal. Je vous le dis, c'est compliqué. Je joue moi au x3. Et voyons un peu ce qui se passe. Donc, il me tape. Sajana est runée exactement comme moi. T'as vu, elle ne crite pas. Elle est exactement comme moi. Full HP à mon avis. Il a dû me copier ou bien elle l'a comme ça aussi. Parce qu'elle a eu la même idée. En tout cas, c'est la bonne façon de le faire. Il a bien raison. On met des bons petits stuns, tout ça. On n'a pas trop de procs à de mon côté. On n'a pas trop de procs Vio. Rien du tout. Ok, je dis ça au moment où je procs violent, évidemment. Et ce procs Vio et Omega Clutch. Bon, derrière, il proc aussi. Il reproque aussi à nouveau. On va quand même tuer la dernière au final. J'ai mis en x3 parce qu'il faut aller un peu plus vite. Sinon, la game est un peu longue. Mais tu vois qu'il n'arrive pas à tuer mon Verumus. Mon Verumus qui tank, un pixel HP à chaque fois. Et du coup, ils nous mettent trop trop bien, en fait. Donc, on met tout sur l'Eleanor. Parce que l'Eleanor, quand elle est en forme humaine, elle gagne de la speed. Mais elle perd des HP. Et du coup, on va juste la tuer. Voilà. Hop. Et on va la gagner comme ça. Incroyable. Franchement, je n'aurais jamais pensé pouvoir gagner cette game-là. Le moment où j'ai proc avec Sagar pour récupérer le skill 3 était tellement clutch. C'est ça qui a permis de gagner la game. Sinon, je pense que je la perdais à coup sûr. Dernière petite draft. First pick Sagar de mon côté parce que je ne sais pas trop ce qu'il joue. Et c'est encore un Vanessa Smycer. Donc, beaucoup de Vanessa Smycer pendant cette session de RTA. Et là, il prend Abelio. Et contre Smycer, j'aime bien jouer mon combo René et Sheer. Mais à nouveau, vous voyez, ça, c'est vraiment bizarre. Je first pick à Sagar et ils prennent Abelio. Mais pourquoi tu ne bannes pas Sagar, tu vois ? C'est trop bizarre, tu vois. Et moi, à chaque fois, deux fois dans cette session, je me suis fait avoir. C'est que je banne l'Abelio en mode, s'il banne Sagar, l'Abelio me casse ses pieds. Et à chaque fois, il me laisse le Sagar. Et du coup, le Sagar est moins intéressant. Après, heureusement qu'on a René qui est vraiment fort sur le coup. Donc, on va quand même pouvoir reset ici le Raccoon. On rate la réduction ATB sur le Smycer. Mais ce n'est pas grave. On a l'autre réduction de René. On a proc violent au moment où on a pris 100% ATB. Ce n'est pas de chance. Et du coup, là, on met le Break Death. Tu vois ? Et on peut aller directement one-shot le Smycer. Voilà. Parce qu'il y a le silence. Et derrière, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. Donc, on est obligé d'aller taper là. On a un petit proc. Du coup, c'est coup, ça nous libère de Break Death. On va mettre le Break Attack. On va rater le Break Attack. Et là, on temporise juste pour récupérer nos CD. En fait, proche à tour. Voilà. Du coup, lui aussi, il proc. Il a un jeu proc. Mais il proc aussi. Pas de soucis. On est équivalent en termes de proc. Il met le Break Death. Mais ce n'est pas grave. J'ai récupéré déjà tout mes spells. A vu, Ren comme ça, cycle très très bien. On fait skill 2. On met des bons dégâts. On met le Break Death sur le Mewang. Et on va aller le tuer avec le Hechir. Voilà. Et à nouveau, à chaque fois, la Vanessa est sous silence. Et du coup, eh bien, son passif ne sert à rien. Voilà. Du coup, c'est ça qui nous amène au Ronda 2 pour l'instant en RTA. Et surtout, en s'amusant. Je me suis bien amusé cette session de RTA. Et j'espère que toi, tu as bien kiffé la petite review des games. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Petit pouce bleu. Et puis, ciao, ciao les potes. Ça t'a été Tito.